Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo où on va voir comment on fait pour coudre une encolure avec un biais qui va être monté de façon invisible donc c'est une bande de propreté voilà, mais il y a quelques astuces pour avoir une bande qui reste bien plaquée au corps donc on va voir tout de suite une technique et ensuite trois astuces, c'est parti On commence par couper des bandes de biais de 3 cm de largeur et on vient le plier envers contre envers alors si vous avez besoin de savoir comment on fait pour couper du biais n'hésitez pas à regarder des tutos, je vous remets des liens en dessous une fois que vous avez votre long ruban de biais, on le calcule pas, on le prend plus long que le tour de l'encolure on vient le positionner sur le milieu dos et on commence à le piquer à 6 mm on le pique à 6 mm du bord, donc il va vraiment être tout prêt moi j'ai de la chance, c'est à peu près la largeur de mon pied de biche donc on vient le piquer à 6 mm tout autour alors le ruban lui, il est dans le biais donc avec notre main, on peut l'étirer légèrement pour qu'il épouse la forme de l'arrondi donc c'est ce que je suis en train de faire avec ma main droite je tire pas sur le ruban, mais je viens le mettre en forme on pourrait aussi faire cette opération au fer à repasser moi je trouve que ça va vraiment très bien à la main ça permet de faire que le ruban épouse bien la forme de l'encolure si on le fait avant au fer à repasser, le problème c'est qu'il faut tout épingler c'est tout un bazar, alors que là ça va vite comme ça donc je vous montre ce que ça donne pour tout le tour de l'encolure en accéléré arrivé à la fin, on va replier un petit peu le ruban qu'on a cousu au début donc j'aurais pu le faire au fer à repasser, ça aurait été mieux voilà, mais donc je vais replier un tout petit peu cette partie là, pour pas qu'il y ait de bord à vif en fait donc là je replie un petit peu et je viens mettre l'autre morceau donc vous avez vu que je l'ai coupé pour qu'il soit à la bonne taille mais j'ai attendu la fin pour le couper on coupe pas au début, on coupe à la fin on coupe à la fin donc là j'ai coupé le deuxième morceau et je viens l'enfiler à l'intérieur et comme j'ai replié les bords de l'extrémité du départ et bien on voit plus rien du tout il me reste à plaquer tout ça contre mon ouvrage et à piquer tout autour toujours à 6 mm pour venir terminer ma couture donc attention de bien prendre le ruban donc là vous allez voir qu'il s'accroche un petit peu donc je vais baisser l'aiguille lever le pied de biche voilà juste ici, vous voyez pour être sûr qu'il passe bien je lève le pied de biche et je le rappuie dessus pour tout avoir bien à plat et puis point d'arrêt à la fin donc là c'est la première piqûre voilà ce que ça nous donne on a piqué tout autour attention on n'a pas étiré l'encolure surtout ne pas étirer l'encolure c'est ça le secret maintenant on va venir recouper la marge de couture de moitié donc au lieu d'avoir 6 mm on va avoir 3 mm pas la peine de mesurer on coupe en deux enfin on coupe de moitié on recoupe tout le tour une fois que c'est fait on va venir rabattre le biais à l'intérieur il ne faut pas qu'on voit la couture donc on rabat même un tout petit peu plus enfin pas plus mais on rabat pour que tout notre biais soit bien sur l'envers qu'on ne voit plus du tout de biais sur l'endroit alors on vient faire ça au fer soigneusement sur l'envers donc là je suis sur l'envers de l'ouvrage je le positionne avec mes mains et je repasse en essayant de ne pas trop me brûler voilà je vais faire ça tout autour bien sûr ensuite je reprends mon ouvrage je me replace au milieu d'eau parce que c'est un endroit en général qui ne se voit pas trop pour les pointes d'arrêt, de départ et de fin et puis je vais venir piquer à nouveau à 6 mm tout autour donc en suivant bien donc attention là on va bien faire l'arrondi c'est à dire que je ne vais pas tirer sur mon vêtement pour en faire une ligne droite parce que ça risque de détendre l'encolure je vais bien faire l'arrondi avec mes mains j'épouse la forme qu'a naturellement l'encolure parce qu'il ne faut surtout pas tirer dessus sinon ça va rebiquer ça va être trop moche à la fin et puis une fois qu'on a fini il suffit juste de repasser donc un petit coup de fer et voilà ce qu'on obtient donc c'est délicat c'est plaqué à l'encolure ça évite la parementure sur l'envers ça donne ça donc c'est bien aussi les parementures mais là ça apporte un petit côté délicat un autre ouvrage trois astuces maintenant pour que ça se fasse bien la première c'est d'utiliser du stabile manche alors le stabile manche en fait c'est un petit ruban de thermocollant mais qui est coupé dans le biais donc c'est un thermocollant tissé qui est coupé dans le biais donc ça va être parfait pour mettre autour des encolures et en plus il a un petit fil qui est piqué dans ce thermocollant donc dans le biais donc qui va servir en fait de piqûre de soutien et donc ça va nous permettre d'avoir une encolure qui ne va pas se déformer donc si vous avez tendance à déformer les encolures en cousant et puis de toute façon c'est toujours pratique alors je ne vous ai pas montré avec parce que j'en ai plus mais on en trouve par exemple chez Rascol des petits conditionnements donc c'est 5 mètres à moins de vouloir acheter vraiment un immense rouleau mais c'est vraiment ultra pratique pour le poser tout autour de l'encolure ça permet en fait de bien maintenir le tissu parce que cette partie là elle est quasiment coupée dans le biais et donc tout reste bien en place et on a un résultat qui est encore plus joli donc souvent quand on l'utilise on ne peut plus s'en passer donc essayez ça si vous avez des difficultés avec vos encolures la deuxième astuce c'est de bien faire attention à quel biais on utilise n'utilisez surtout pas de biais du commerce le biais qui est très rigide vous savez il faut absolument que votre biais soit soit dans le même tissu soit plus léger et donc n'hésitez pas à utiliser quelque chose de très fin pourquoi pas des petites chutes de mousseline de soie ou je ne sais pas quelque chose de vraiment très très fin et de toute façon c'est sur l'envers et puis ça apportera un petit côté délicat j'ai fait un tuto je remettrai le lien donc pour faire du biais avec un tout petit métrage de tissu un petit rectangle de 30 sur 30 par exemple donc je vous remets le lien et on n'a pas besoin de grand chose donc si vous avez des chutes d'un beau tissu qui est très fin pensez-y pour le biais pour vos encolures et puis la troisième astuce enfin ce n'est pas vraiment une astuce mais c'est que si vous avez toujours un problème avec tous les patrons que vous regardez des tutos que vous essayez qu'il y a quelque chose qui se passe mal à chaque fois et que vous êtes sûr que ce n'est pas un souci de technique ou de matériel que vous avez acheté par exemple le ruban c'est peut-être un problème d'ajustement il se peut qu'il y ait des petits ajustements à faire au niveau par exemple des épaules pour avoir en fait une encolure qui reste bien contre le corps mais ça c'est un autre sujet c'est sur les ajustements voilà j'espère que ce petit tuto express vous a plu voilà donc c'était le petit tuto du dimanche je l'ai filmé le dimanche après-midi donc je vais le monter vite 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 j'espère que vous l'aurez aujourd'hui puis j'avais dit que je ne faisais plus forcément des vidéos le dimanche mais vous voyez vous étiez en train de me manquer je me suis dit allez petit tuto allez et je vous retrouve alors il y a plein de choses qui arrivent dans les semaines à venir donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me mettre des j'aime pour m'encourager ça fait toujours tellement tellement plaisir je vous souhaite plein de jolis projets couture je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite salut je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501